Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui toute une nouvelle vidéo sur Black Lover Mobile et aujourd'hui on va aborder un sujet qui est messieurs dames, je vous en ai déjà parlé dans mon dernier post communautaire message important, la communauté est en feu messieurs dames, je suis en feu tel Soprano je crois que c'est Soprano, j'ai plus non bref, aujourd'hui on va parler de tous les points négatifs, les points à améliorer sur Black Lover Mobile pour le faire, je vous ai fait un petit post communautaire où vous aviez lu la possibilité de me partager vos avis on va lire quelques commentaires, j'en ai sélectionné quelques-uns si on les lisait tous, la vidéo durait une heure mais en tout cas merci à tous d'avoir partagé votre avis bien évidemment ce post communautaire sera partagé à l'équipe qui me gère à Garena, je l'espère aussi à Big Game Studio qui sont les développeurs derrière Black Lover Mobile je rappelle les développeurs ce ne sont pas Garena, Garena eux ont les droits pour avoir et partager Black Lover Mobile version globale mais sinon ceux qui gèrent le contenu, ceux qui gèrent les événements ceux qui gèrent le jeu, ce sont Big Game Studio on va passer directement au vif du sujet n'hésitez pas à liker pour montrer votre soutien et surtout montrer à quel point vous avez envie que le jeu change sur Black Lover Mobile, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos, ça c'est en plus et puis activer la cloche, comme d'habitude on va commencer tout de suite avec le premier commentaire qui va résumer un petit peu, je dirais à peu près tout sur Black Lover Mobile pour t'aider dans ta quête je te remercie beaucoup Skilaz on va commencer par ça manque cruel de contenu manque cruel de contenu, manque cruellement de contenu sur le jeu alors je ne vais pas vous rabâcher tout ce qu'il y a de possible à faire sur Black Lover Mobile mais très clairement, vous avez du contenu lorsque vous avez commencé le jeu je dirais que le premier mois, si vous jouez de façon assez chill, assez cool le premier mois, je pense que vous avez de quoi faire sur Black Lover Mobile mais je dirais qu'à l'heure actuelle même commencer Black Lover Mobile à l'heure d'aujourd'hui je ne trouve pas ça intéressant dans le sens où vous n'aurez jamais eu en tout cas dans très longtemps vous n'aurez pas Julius vous n'aurez pas la Noël saison 2 Black Asta 100 pages de compétences ou alors juste avec une page ou alors juste un doublon de perso pas intéressant et tous les autres personnages sont jouables mais en PVP vous allez vous faire chier dessus et en PVE vous allez pouvoir vous débrouiller mais ça va être un peu plus compliqué que moi qui ai un Julius par exemple bref maintenant en termes d'événements qu'est-ce qui nous attend sur le jeu pareil j'avais j'ai dit avec des copains créateurs s'il vous plaît donnez-nous une roadmap pour qu'on puisse savoir ce qui va se passer sur mois de février mois de mars mois d'avril etc pour qu'on puisse déjà s'attendre savoir qu'est-ce qui va nous attendre sur prochainement la version globale on a fait nos retours apparemment on nous écoute comme ce qu'on nous dit depuis le début mais rien n'est fait donc ça commence à devenir un peu usant alors en termes d'événements actuellement on a l'événement pique-nique qui je vous le dis honnêtement nul à chier sans intérêt qu'est-ce qu'il faut faire dans cet événement pique-nique on va regarder ça tout de suite événement mission d'ingrédients nous devons utiliser 5800 d'endurance pour avoir je ne sais même pas comment ça s'appelle des bentos je ne sais plus comment ça s'appelle fermer 55 billets de souvenirs pour avoir des ingrédients envoyer des cadeaux à des amis acheter 30 objets dans la boutique réussissez une amélioration d'équipement 80 fois pour ensuite crafter des items et puis envoyer des cadeaux un autre asta qui vous voyez est heureux pas nous malheureusement non plus honnêtement plus sérieusement cet événement c'est du rerun c'est du rerun on l'a déjà vu sur l'événement d'aider on l'a déjà vu sur l'événement bingo sur cet événement là l'événement qui va arriver le 22 février là sur les pétales de cerisier je pense honnêtement que ça va être encore une fois la même chose donc bref problème manque de contenu le contenu qu'ils ajoutent c'est du contenu rerun pas intéressant ce qui ne donne pas envie de jouer à black club mobile certes ça donne des récompenses mais moi je veux du contenu intéressant les récompenses c'est en plus pour moi ça c'est des événements secondaires c'est pas des événements principaux bingo rerun coup de feu bon ça c'est normal le raid du serpent rerun l'arène d'événements rerun boss de compagnie rerun bon ça c'est normal l'arène en compagnie c'est de l'arène quoi ça va être encore de l'auto bref je trouve que réellement on manque de contenu sur black club mobile en tout point depuis depuis qu'il y a Jolus depuis qu'il y a Jolus donc ça fait ça fait deux mois en fait ça fait deux mois donc bah ce serait temps que les développeurs se bougent un peu le cul que Vgame Studio commence à se bouger parce que bah actuellement le seul contenu différent qu'on a entre la JPKR et la globale et bien c'est 5 étages de la salle des illusions qu'ils ont rajouté il y a peu et bah c'est tout bah c'est tout en fait je crois avec ça donc en fait dites vous dites vous bien messieurs dames que si vous regardez de plus près ce qui se passe sur la version JPKR déjà c'est terrifiant d'ailleurs la version JPKR dernièrement ça s'est beaucoup plein sur la communauté japonaise sur Youtube etc comme quoi ils se font chier dessus voilà très clairement bizarrement une fois qu'ils sont pleins ils ont eu comme je vous l'ai je ne vous l'ai pas montré encore mais apparemment lorsque maintenant ils veulent crafter des items LR ici et bien au lieu de passer à 30% ils passent sur un taux de 95% donc ce qui rend le farm de stuff LR beaucoup plus facile bref mais sinon le PVP en temps réel bah on l'attend toujours c'était quelque chose qu'ils nous avaient promis quelque chose qui devait arriver lorsque la sortie globale devait sortir ils nous ont bien dit on retarde la sortie globale parce qu'on aimerait vous mettre le PVP en temps réel on l'attend toujours on l'attend toujours on n'a toujours pas ce PVP en temps réel alors qu'il devait arriver normalement lorsque la version globale devait sortir et oui bref manque cruel de contenu sur le jeu voilà je ne vais pas déblatérer tout mon blabla dessus mais clairement on se fait chier on se fait chier sur Black Clover Mobile et les événements sont nuls inventaire trop petit alors inventaire trop petit c'est vrai que c'est dommage puisque en fait pour maintenant si vous voulez agrandir votre inventaire par exemple en termes d'équipement et bah ça coûte des cristaux et si vous voulez améliorer vous voyez donc là moi j'ai bah moi ça m'a coûté 10 000 cristaux j'ai payé 10 000 cristaux noirs pour augmenter 500 de place mon équipement donc je suis cash payeur mais un free to play ça lui coûte quasiment 10 multi un free to play ne peut pas se permettre de gâcher 10 multi dans l'inventaire donc ça pareil c'est pas du tout pas du tout opti pour un free to play taux de drop des accessoires et l'air horrible à l'heure actuelle pour avoir des accessoires et l'air il faut cash play il faut que tu caches sinon c'est pas possible parce que le taux de drop est éclaté le crafting d'accessoires et l'air est éclaté les taux sont éclatés bref même dans les défis limités pour drop des accessoires l'air le taux de drop n'est pas assez donc pareil accès trop cash player taux de drop l'air étoilé trop bas 30% pour choper du l'air en craft sachant que si tu drop du l'air tu vas pas drop du l'air étoilé souvent tu vas drop du l'air normal sauf que le l'air normal on en a plus besoin pareil le taux de drop pas assez élevé ça a été changé sur la jpkr on attend toujours de voir ça sur la version globale mais le taux est trop bas même lorsque vous farmez des donjons lorsque vous farmez du donjon en rouge vous faites t'es prêt moi je mets ça j'ai fait une run une fois 50 et j'ai drop 3 l'air 2 l'air 3 l'air sur 50 run 3 ktr et en plus avec le buff de compagnie parce que oui avec la guilde vous pouvez mettre un buff de 12% je crois je sais plus sur l'équipement et 3 ktr et souvent du l'air pas étoilé du l'air normal ça pareil trop bas l'impossibilité d'avoir des pierres d'enchantement pour les stuffs et les pierres rouges alors ça il n'y a pas que ça concernant le stuff actuellement si vous voulez améliorer du stuff du stuff l'air si je vais dans matériaux vous allez devoir utiliser des pierres bleues comme celle-ci donc ça c'est pour améliorer du stuff ça ça va encore il nous en donne quand même pas mal si vous farmez beaucoup de stuff vous allez pouvoir démonter du SSR vous allez pouvoir utiliser votre poudre bleue pour crater donc ça encore les matériaux d'amélioration d'équipement bleu ça va mais par contre les gars on peut avoir des matériaux d'amélioration d'équipement rouge mais c'est une corvée sans nom pour moi c'est trop axé par les cashplayers trop peu d'événements qui en donnent bref ça ça doit être changé aussi assez rapidement pour farm les éclats de volonté en tant que free to play c'est une horreur sans nom aussi ils en donnent pas assez par rapport au nombre de personnages qu'on doit améliorer pour les pierres de talent c'est pareil les pierres de talent ça nous demande beaucoup en fait vous ne pouvez avoir que des pierres de talent violette ou jaune si vous allez cashplay sur le jeu encore une fois pareil pour les pierres de talent c'est la même chose pardon les pierres d'enchantement jaune ou violette il faut cashplay sinon vous n'avez que du vert bref ce qui ne va pas sur le système d'équipement d'amélioration d'enchantement sur black love en mobile c'est que c'est trop axé cashplayers un free to play n'aura quasi jamais voire très peu deux pierres comme celle-ci rouge pour farmer des éclats de volonté il pourra augmenter un ou deux ou trois ou quatre persos au max trop compliqué il pourra avoir des pierres d'enchantement violette il n'en aura jamais il va devoir il va devoir cash il doit mettre 100 balles bref vous voyez qu'il y a un gros problème les pierres de rirolles de substats parlons-en trois axés cashplayers aussi vous en avez là dans les boss de compagnie ça vous en donne si seulement vous arrivez avec votre compagnie donc avoir une top compagnie qui farme bien comme il faut vous en avez mais ça re-roll les quatre substats ça n'en re-roll pas qu'une ça n'en re-roll pas que deux pas que trois les quatre donc comment faire pour que même un cashplayer ou bien un free to play surtout le free to play comment un free to play va faire pour aller chercher tel ou tel ou tel bon substat sur son perso pour justement après l'enchanter et puis après choper des bonnes stats et avoir pas mal de power sur son perso et bien c'est impossible et je pense que c'est en partie pour ça qu'ils ont enlevé la limite de puissance pour farmer de l'expédition ou autre parce que les gens ne pouvaient pas avoir le power recommandé pour tout simplement faire tel ou tel mode parce que on ne peut pas en fait on ne peut pas et j'en suis sûr que c'est pour ça qu'ils l'ont fait ils nous ont rien dit ils l'ont lâché comme ça mais je suis sûr que c'est parce que c'est trop dur de monter en power en tant que free to play si j'ai buggé mais bon c'est trop compliqué de monter en free to play si jamais vous n'avez pas ces pierres de reroll substats si vous n'avez pas les pierres d'enchantement etc mon cerveau a buggé là bref je pense que vous avez compris c'est trop axé cache play trop axé cache play le système d'équipement en général est trop axé cache play pour l'améliorer aussi alors que ça devrait être obtenible on devrait l'obtenir de façon free to play donc le farmer même si ça prend du temps on devrait pouvoir le farmer le manque de contenu PVE bah oui à part les nouveaux chapitres d'histoire d'ailleurs le nouveau chapitre d'histoire qui était très rapide on va pas se mentir je pense qu'en 20 minutes vous l'avez fait même pas 10 minutes et bien on a pas de contenu PVE sur le jeu c'est dommage le manque de contenu le manque de réel événement c'est vrai que là dernièrement en termes d'événement on a ça quoi alors ça c'est cool waouh des pierres d'enchantement jaunes let's go les gars non non vraiment c'est terrible c'est terrible c'est terrible bref y'a pas d'événement faut le dire y'a pas d'événement intéressant l'impossibilité de réinvoquer sur des cartes des armes spécifiques comme Julius pour moi un joueur qui commence le jeu qui n'a pas Julius et bah c'est ciao moi j'ai un pote là qui voulait reprendre le jeu qui a voulu réinvoquer qui a eu Black Asta mais en fait il se dit pourquoi je vais jouer Black Asta j'ai pas Julius pourquoi je vais jouer au jeu j'ai pas Julius Julius le meilleur perso du jeu perso fest parce que oui messieurs dames autre chose un autre point qu'il faut que j'aborde avec vous la JPKR actuellement ils en sont à la saison 9 en tout cas il s'y dirige non elle est déjà sortie la saison 9 nous on est à la saison 5 on a skip une saison on a skip la saison la deuxième saison Summer donc on va dire qu'on est à la saison 6 7, 8, 9 la saison 6 arrive dans la saison 5 pardon je sais plus saison 5 arrive dans 30 jours 30 jours donc moi ça me fait rire parce que Inu vous allez voir qu'en globalité on se fait scam vous allez comprendre pourquoi dans 30 jours nous allons avoir la saison 6 donc là un peu moins parce que les 30 jours on a déjà avancé 22 jours dans 20 jours dans 20 jours nous aurons la saison 6 là nous sommes à la saison 9 sur la JPKR et en fait ce qui me fait rire c'est que quand il y a des persos fest des persos très intéressants qui nous demandent d'invoquer dessus ou qui vont nous voilà nous aguicher pour qu'on paye pour qu'on mette de l'argent dans le jeu pour avoir ces personnages là et bien ils accélèrent vous avez vu au début du jeu Noël saison 2 à peine une semaine après Julius là ça s'est un peu calmé en janvier Blackasta qui est arrivé la saison 4 avec la Noël la charlie qui était très intéressante bref ils accélèrent quand ils ont envie d'accélérer dès qu'ils voient qu'il n'y a plus besoin d'accélérer il ralentit sauf que du coup on ne rattrapera jamais cette version JPKR vu qu'à chaque fois on accélère on ralentit on accélère on ralentit pourquoi ils accélèrent quand ils ont envie d'accélérer c'est pour que les gens mettent de l'argent pour invoquer sur tel ou tel perso fest et dès qu'ils voient qu'il n'y a plus besoin d'accélérer ils ralentissent et en fait on n'arrivera jamais à la rattraper cette version JPKR donc on ne sera jamais au même niveau alors que le but c'est d'être au même niveau pour qu'on soit dans le même pied d'égalité et qu'ensuite ça suive les mêmes contenus etc etc pour pas qu'on se fasse ce scam en fait et donc en fait Black Lover Mobile sera un scam et un cash grab du début jusqu'à la fin et je vous promets j'en suis sûr et certain qu'on ne rattrapera jamais la version JPKR parce qu'ils vont toujours nous forcer à accélérer à tel ou tel moment du jeu pour qu'on drop tel ou tel perso et dès qu'il n'y a plus besoin on ralentit et nous nous crédules comme nous sommes naïfs comme nous sommes on se dit ça va ils ralentissent on va pouvoir économiser essayer de farmer un peu plus de cristaux mais il n'y a rien à faire sur le jeu donc on ne peut pas farmer en fait donc finalement et bien on se fait scam au bout du compte et ça il faut le prendre en compte il faut le prendre en compte pourquoi ils ne nous ont pas sorti juste après Blackasta l'arène des sorcières Fana Vert je viens de le dire je viens de tout expliquer et dès qu'ils voudront réaccélérer Fana Vert l'arène des sorcières Merylona qui va arriver paf 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 ça va enchaîner ça va enchaîner ça va enchaîner et on va à cash on va à cash et on va se dire oh mais c'est bon le jeu il fait tel ou tel million de revenus mais parce que c'est bref je ne vais pas aller plus loin dans le sujet mais je pense que vous avez compris je pense le fin fond de ma pensée bref le sujet principal c'est que actuellement on ne peut pas réinvoquer sur un personnage saison on ne peut pas réinvoquer sur ça ou ça et moi je trouvais que on en a parlé avec Daco c'est Daco qui me disait ça je trouve que les personnages saison les saisons dans le jeu c'était une idée merveilleuse qu'ils auraient pu vraiment en profiter pour hyper à chaque fois chaque nouvelle saison pour que les gens se disent ouah il y a la saison 1 il y a ça go invoquer le Asta Academy ouah saison 2 il y a ça il y a Noël Summer saison 3 ouah saison 3 il y a Julius et tout sur la pute un truc du en fait comme à la mode Fortnite à l'époque Fortnite à chaque fois il sortait une nouvelle saison et à chaque fois qu'il y avait une nouvelle saison on était là ouah nouvelle saison ça va être une dinguerie les gars sauf que là c'est une nouvelle saison ah bon bah ah bah nouvelle saison ah bah on va devoir skip on va devoir skip le portail parce que le perso n'est pas broken et qu'il y a le perso fest ce qui va arriver et pour qu'on poule le perso fest et qu'on ait un maximum d'économie pour qu'on max le perso et qu'on max la page de compétence et bah il nous faut 40 000 cristaux il nous faut 2 voire 3 piti et encore des fois ça suffit pas et ça c'est dommage parce que j'en suis sûr et certain que Vgame Studios Garena se ferait beaucoup plus d'argent si jamais ils avaient pas accès tout l'intérêt du jeu toute la hype autour du jeu sur les perso fest qui arrivent tous les mois à un mois et demi alors que s'ils avaient mis tout leur intérêt sur les personnages saisonniers et rendre les personnages saison intéressants etc bien travaillé etc bref et bien le jeu il se ferait tellement plein d'argent à chaque fois les gens ils auraient invoqué ils auraient mis de l'argent dans le jeu pour harceler ou tel perso saison là les gens ils économisent ils économisent ils économisent jusqu'au perso fest et dès que le perso fest il claque tout et après ils ont plus rien et après ils attendent encore encore et encore donc c'est dommage c'est dommage l'impossibilité de choisir le personnage ou sa carte dans la pity invocation noël charme pity on a une chance d'avoir tel ou tel perso mais on ne peut pas le choisir on ne peut pas le choisir on a aléatoirement soit noël soit charme donc imaginez les bannières saison il y avait 3 persos encore pire donc pour moi la pity on devrait pouvoir choisir un des persos ou alors même la page de compétence ça pourrait être vraiment bien ça à la pity on devrait être capable de choisir quel perso ou page de compétence choisir au bout de la centième invocation ils pourraient nous rajouter un petit cadeau un petit truc en plus ça pourrait être bien ça je l'ai lu dans mes commentaires le reset de la tour des illusions qui n'a jamais eu lieu alors ils ont fait un reset où en gros lorsque vous avez fait les 100 étages ils vous ont redonné le double de récompense je crois ils n'ont jamais reset la tour des illusions alors que le jeu est disponible depuis le 30 novembre la possibilité de voir les replay des matchs en pvp c'est vrai c'est vrai que le pvp on ne peut pas voir les replays de match on ne peut pas voir les stats etc l'interface est mal foutue c'est un peu dommage bref deuxième point taux de drop des persos on n'a pas parlé ça les taux de drop je pense que vous avez pu voir sur mes dernières vidéos invocations par exemple black asta probabilité on va regarder ça chance d'avoir un SSR de 50 pourquoi pas le taux en tout est de 4% ça va on est 4% ça va 1% de chance de dropper black asta 0,075 de dropper un personnage SSR donc là ça veut dire qu'il y a 0,25% de différence entre le rate up et le SSR je ne sais pas si vous avez vu mes dernières vidéos invocations mais le nombre de personnages SSR que j'ai drop ou le nombre de pages de compétences SSR que j'ai drop qui n'était pas rate up c'est une dinguerie c'est une dinguerie et le nombre de personnes qui invoquent et qui ne drop pas de SSR aussi c'est une dinguerie alors je sais qu'il y a les gachas c'est aléatoire c'est de la chance etc je veux bien comprendre mais là non là il ne faut pas dire ça quand on voit mes dernières vidéos invocations ou la dernière vidéo invocation des collègues on ne peut pas dire que le taux de drop il est foireux on ne peut pas c'est impossible et on l'a partagé mais bon ils n'ont rien à foutre comme d'hab bref donc le taux de drop qui est catastrophique je le dis honnêtement catastrophique qui ne donne pas du tout envie d'invoquer il y en a ils ont fait 2 piti ils ont eu juste Black Hasta à la piti c'est tout après le reste de la merde ou rien donc choix de la piti ça je l'ai déjà dit tout à l'heure plus de cristaux mais en fait plus de cristaux si on veut plus de cristaux il faut du contenu il faut du contenu c'est tout simplement c'est juste ça il faut du contenu ajouter du contenu on aura des cristaux mais là on n'a pas de contenu pas de cristaux et après on nous demande d'invoquer bah non on ne peut pas c'est pas possible c'est pas possible ou alors il faut payer les items il y en a pas de farmer même avec des homards ah oui bah c'est vrai qu'on n'a pas parlé on n'a pas parlé de ça des homards je crois que la seule façon de farmer des homards dans le jeu donc en tant que free to play c'était grâce à leur shop limité là on pouvait acheter des homards 200 cristaux noirs et on en avait 50 sinon on ne pouvait pas avoir de homards donc les homards c'est ce qui vous permet d'avoir 30% de chance supplémentaire de farmer des équipements et l'air et bah non c'est pareil c'est encore une fois un truc lié aux équipements qui est accès cache player et ça bah je ne sais pas si ça va changer et on l'a moi j'étais j'étais comme ça au départ je me suis dit non mais c'est bon avec le buff de la compagnie etc non 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 mais moi j'étais naïf au début je me suis dit bon c'est bon avec les ajouts qu'ils vont nous faire avec la guilde compagnie avec le le fameux le fameux boost de 12% de chance d'équipe non non c'est bon en plus c'est une heure c'est une heure non c'est bon il faudrait se faire foutre au bon donc non non ça suffit pas manque de contenu on l'a déjà dit prix du pass du combat c'est vrai que le pass du combat ils auraient pu le mettre à 10 balles c'est vrai qu'il est un peu cher c'est vrai le pvp pour les free to play très peu accessible dont la ligue supérieure les gars les gars si vous voulez aller jouer en ligue supérieure il va falloir se réveiller tout arène donc ligue supérieure c'est pour avoir justement ces cristaux là 2000 1800 alors moi j'ai réussi à aller dans le top 50 le top 10 je pense que ça va être compliqué le top 3 bon c'est jamais de la vie ça mais ça c'est normal ça c'est normal ça c'est normal en reste c'est normal mais en fait un free to play on va me dire oh il y a tel joueur il est free to play il a réussi à être top 500 non c'est bon c'est un joueur sur 12 000 bref le contenu jouable notamment en endgame le jeu est vide lorsque ça fait plus d'un mois que l'on joue au jeu quand tu es nouveau joueur tu as plein de choses à faire histoire farm des donjons les liens les niveaux de monde la tour des illusions etc ce qui est une très bonne chose mais lorsqu'on finit ces contenus on a plus rien à faire à part la dizaine de combats pvp par jour et ça c'est vrai il faut pas le nier on a rien d'autre à faire à part du combat en pvp et c'est tout le vp vp on joue contre des bots est la partie la plus importante pour grinder la défense que nous contrôlons à 70% parce qu'on peut mettre la pré-def mais sinon c'est full auto le côté pay to win dominant du jeu prenons les exemples des runes on l'expliquait tout à l'heure on l'expliquait tout à l'heure pierre d'enchantement les runes orange et violette farmable uniquement dans les défis limités qu'on peut faire une seule fois par jour dans des cycles de 3 jours puis revient 6 jours plus tard et avec un taux drop inexistant en jouant tous les jours depuis le lancement du jeu j'ai dû drop 2 runes violettes il a dû avoir de la chance alors qu'il suffit un cashplay de prendre un pack et de choisir simplement la rune ou l'enchantement qu'il veut tous les mois il a drop 2 runes violettes il a eu la chance moi j'ai jamais eu ça portail d'invocation le taux drop on y revient le côté guild alors les guilds ça c'est aussi un truc qui me fait rire alors l'arène de compagnie je sais pas ce que ça va être on verra bien les boss de compagnie en vrai c'est cool mais alors les événements de compagnie alors ça c'est vraiment une plaque sans nom c'est nul à chier vraiment le contenu de compagnie ce contenu là en tout cas est vraiment nul à chier les défis de compagnie tu dois stocker pendant un mois voire plus de la stam pour les cashplayers eux ils ont juste à faire ça cashplayers hop paf boutique pack de cristaux payants hop hop ils achètent voilà eux ils ont juste à faire ça en fait tu dois économiser stamina pendant un mois utiliser claquer toutes tes boîtes le jour J le jour de l'event et après tu vois là tu farm tu envoies tu farm 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 ouhou super intéressant comme mode de jeu pour avoir 3 tickets SR quoi super les events avoir du vrai et nouveau contenu et pas que des reruns comme les dés ou encore la flèche d'honneur qui d'ailleurs dure 2 semaines alors qu'une semaine et voire 10 jours max serait amplement suffisant la clé des persos saisonnier bon là c'est simplement mon avis mais le reset ah oui il disait que le reset les quêtes en gros vous savez que lorsque vous choisissez un personnage saisonnier dans le portail et bien si jamais vous l'avez déjà eu ou quoi vous voulez changer vous devez reset les quêtes bon c'est vrai qu'ils pourraient ne pas faire ça mais bon ça c'est autre chose la taille de l'inventaire on en a déjà parlé tout à l'heure le stuff en défense pvp avoir une sauvegarde de présage du stuff pour le pvp car quand tu veux changer de stuff pour faire du contenu pvp mais tu as uniquement un stuff tank par exemple et que tu dois le transfert ouais en fait c'est vrai que c'est chiant parce que par exemple moi là dans mon pvp je joue une mono raid en défense et une team assez basique en pvp et bien vu que j'ai pas la carte de yuno maxée bah je mets la carte de noël donc là je viens de me rendre compte que je jouais en pvp sans la carte de noël donc ça c'est encore une dinguerie mais voilà en fait à chaque fois je suis obligé de faire l'échange bon c'est rien c'est pas grand chose mais bon pour les free to play qui doivent eux changer à chaque fois leur stuff etc ça doit être une plaisante donc c'est vrai qu'un pre-reset ça peut être sympa pour améliorer un peu moins de portail alors ça je suis pas d'accord moi je veux qu'il rush les portails et qu'on rattrape cette version jpkr moi je veux absolument qu'on rattrape cette version jpkr qu'on arrête de faire la différence entre les deux qu'on soit au même pied d'égalité comme ça lorsqu'on aura du nouveau contenu et bah ce sera sur les deux versions et on arrêtera de faire à chaque fois la différence moi je veux qu'on la rattrape mais on la rattrapera jamais parce que je vous ai expliqué tout à l'heure on accélère pour qu'on mette de la thune on ralentit on réaccélère pour qu'on remette de la thune on ralentit ce sera toujours ça et on la rattrapera jamais c'est comme ça plus de ressources d'invocation du contenu taux drop augmenté pour les équipements et les défis limités faut ça faut qu'ils revoient tout ça ce système d'équipement là faut qu'ils revoient tout l'espace de l'inventaire juste utiliser des gold ça suffit largement plus d'event quand on se fait vite chier bah c'est même pas plus d'event c'est des events intéressants tout court un peu moins de farm et plus d'originalité car quand on se connecte tous les jours juste pour farm du stuff bah on se fait chier pvp offline uniquement ce qui est vraiment dommage car le pvp en direct apporterait énormément d'intérêt passer de détails des statistiques en combat je ne demande pas plus que de pouvoir voir les détails comme cette déesse par exemple en arène ce qui est dommage c'est qu'on ne peut pas voir la barre des skill points de son adversaire on ne peut pas voir bah voilà faire gaffe parce que là à tel moment il va mettre son ultime ça pourrait être intéressant ou bien même d'autres choses qu'on ne voit pas forcément c'est pas assez clair par exemple immunité au malus immunité aux infections d'état bah moi j'ai dû faire le test de voilà quand je mets le stun de julius et bah l'immunité aux infections d'état le stun ne marche pas par exemple quand il y a immunité au malus là ça marche bref c'est mal expliqué en fait tout ça la traduction est mauvaise aussi je trouve manque d'événements originaux on a un cycle d'événements redondants faut innover un peu taux de drop sur les ressources farmables en dojon pas détaillé exactement un aspect que je trouve vraiment problématique tout à fait d'accord optimisation endgame de nos persos substat enchantement trop RNG à mon goût les ressources ne sont beaucoup trop difficiles et surtout rares à obtenir à notre stade du jeu ce qui rend difficile notre envie de nous renouveler ou de tester différentes choses ou bien même de voir une courbe de progression quasiment inexistante totalement d'accord alors ça le cosmétique des personnages c'est aussi pas assez exploité c'est dommage car là je vois un bon moyen pour Garena d'en tirer un billet et de faire plaisir aux joueurs sans augmenter pour autant le côté paytwin là les skins les gars les skins bon RADES ça va encore qu'est-ce que je peux prendre comme exemple Mars encore Mars ça va encore est-ce qu'il y a le oh et ça c'est eux là alors eux tenue je trouve ça dégueulasse mais après c'est les goûts de chacun super le skin non en gros les skins sont dégueulasses les skins sont dégueulasses c'est pas assez mis en avant c'est surtout alors surtout Lotus alors Lotus c'est une dinguerie alors les skins de Lotus Lotus Boulanger Lotus Boulanger Lotus Boulanger Lotus Astronautes encore Astronautes ça va mais bon ça pourrait être plus joli ils pourraient nous mettre et puis surtout les skins qui sont obtenables à l'heure actuelle c'est des skins il faut mettre 1000 balles dans le jeu bon bref cosmétiques pas assez développés pour résumer le jeu a le potentiel de rester dans le top des gachas à condition d'évoluer innover à commencer par le PVP honnêtement si moi je manque pas d'idées pour le jeu je suppose que Garena n'en manque pas aussi question de volonté c'est plus Vgame Studio plus de contenu PVU intéressant plus de cristaux récompenses vu la craintance du jeu pouvoir choisir le perso ou le look la pitié contenu de guild pas amusant ça donne pas envie de s'investir augmenter le drop des LR étoilés parce que c'est chaud d'avoir ce qui nous manque les accessoires LR plus chaud à avoir qu'un personnage et les pierres pour substat on en parle même pas pour un free to play les lotos bingo tout ce que tu veux c'est marrant 2 minutes mais bon faites des vrais events plus élaborés qui donnent vraiment envie de jouer au jeu 99% des skins sont à jeter sincèrement vengeance en flic qu'ils travaillent un peu plus sur l'aspect visuel ce sera sympa manque de contenu taux drop des items LR taux drop des SSR rotation de portail de plusieurs persos toutes les semaines serait une idée par exemple du 0 machin séparer les pertes alors ça je suis pas d'accord plus choisir l'appétit un système de choix de persos sur la bannière ou un 50% de chance de drop un perso phare de la bannière ou à la centième invocation et deux centièmes invoquent par exemple dans ce cas les persos saisonniers ou armes mettre un système de step up en fait replay des PVP défense PVP en temps réel event régulier par semaine style lundi 50% chance de lien supplémentaire mardi endurance moins 50% etc event tout donjon pour farm les homards ou autre pour crafter de la nourriture plus 20 plus 30% chance drop d'items free to play comme cash player ils auraient un intérêt à utiliser de la stamina pour aller drop ces ressources à craft parce que les graines de talent ça va un moment mais au ZEF on va pas monter les 60 persos faut le talent le district de la ville augmentation des taux drop des pierres d'amélioration ainsi que la rareté de ces pierres car en défi limité tu drop la même que dans le district que des pierres simples c'est méga chiant en parlant des défis limités ils veulent ça ils veulent pas rajouter autre chose parce que là c'est répétitif ils peuvent au moins augmenter les taux c'est vrai que les défis limités à l'heure actuelle c'est pas les persos des saisons sortis de nouveaux ah oui ça c'est un grand point qu'on a encore pas abordé dans la vidéo qui est très intéressant c'est très clairement et je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter sur cette vidéo et à donner un petit peu ma conclusion mais les persos des saisons ou sortis des nouveaux persos connus de l'anime avoir 14 Noël Halloween 42 Charmy Saint-Valentin 32 Charlotte de Pâques et 14 Asta de la Saint-Patrick on peut plus les voir c'est tout le temps les mêmes persos 9 saisons pour une Merylone 8 pour un Zora on veut d'autres persos la capitaine de Parou ou de Corail elle ou elle est perdue dans leur fichier de jeu ou quoi Henri ainsi que les autres mages de la sélection des mages du Royaume ils sont où ça pourrait faire d'autres personnages R, SR, SSR les Générales étincelants les mages supérieurs de Earth les mages de Spade ok pour les dernières cités je veux bien comprendre qu'on doit attendre les chapitres avant je suis dans les chapitres d'histoire en parlant de chapitres ça avance pas assez vite pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de contenu sur le jeu donc bah voilà la transcendance des items et rajout de nouveaux items parce que à part attaque étoilée défense étoilée speed étoilée le reste des items personne ne les joue quasiment reset de la tour augmentation des pourcentages de craft d'accessoires et l'air leur abrasif de mes fesses ça sert à rien du tout incroyable ça quoi d'autre ? j'ai quitté le jeu après un shaft monumental sur Blackasta 540 invocations pour 0 page de compétences je comptais dessus pour me relancer après un mois de grosse lassitude depuis le début des reruns Garena m'a chié dessus après un mois de farm en skippant toutes les bannières comme un bon le spender que j'étais mon compte ne vaut rien avec Blackasta sans son arme 540 invocations pour rien voici donc mes remarques gros manque de contenu event répétitif pas de choix à l'appétit taux de drop des équipements infâmes quasi pas de pierre free to play pour changement de substats rien n'est fait ou presque sur le côté communautaire de la guilde quel gâchis des persos à venir et skillbook tous pay to win pour espérer les rendre utiles il faut les maxer en gros sans renforcement ils sont juste inefficaces une animation de poules incohérentes avec les tirages des portes grises avec des SSR des portes dorées avec Gucci et rien hyper frustrant un taux write up juste invisible on passe plus de temps à drop des persos qu'on veut pas plus que ceux qu'on veut juste abuser bref pour moi c'est terminé et je te souhaite de trouver du plaisir malgré tout pour ma part je ne pense pas qu'ils soient à l'écoute de leur communauté sinon ils l'auraient fait depuis un bon moment déjà bon jeu à toi et j'ai envie de vous dire que la phrase qu'il vient de répéter et de dire et que je viens de lire et bien je pense que ce sera la même phrase que je vais dire dans quelques semaines quelques mois si rien n'est fait sur le jeu pour donner un petit peu une conclusion à tout ça parce que j'aimerais bien que cette vidéo se termine quand même pour moi le gros point les deux gros points a vraiment changé sur Black Levant Mobile et écoutez moi bien V Games écoutez moi bien Garena écoutez moi bien tout le monde c'est très clairement ajouter du contenu sur le jeu intéressant original je ne vous demande pas de réinventer un concept sur les 4 dernières générations mais bref nous ajouter du contenu parce que aujourd'hui à l'heure actuelle on se fait chier et invoquer ajouter des bannières d'invocation sur Black Levant Mobile ce n'est pas ajouter du contenu c'est plus ajouter du contenu frustrant parce que les joueurs ne peuvent pas invoquer dessus ils doivent se limiter à invoquer sur les persos fest et encore ça c'est un autre problème bref ajouter du contenu sur Black Levant Mobile sinon votre jeu va chuter certes vous allez faire de l'argent parce que vous allez faire des persos fest des persos limités etc mais à force vous allez perdre une fanbase de joueurs les joueurs vont partir parce que quand ils invoquent et qu'ils économisent pour un perso ils ne droppent que le personnage et non la page de compétence ce qui du coup rend le perso inutilisable parce que quand vous faites des pages de compétence où je prends la page de compétence par exemple de Charlotte il faut que je respire la page de compétence de Charlotte par exemple ici 20% de chance d'appliquer PS plus 1 20% de chance et ici on passe à 100% de chance lorsque la page de compétence est maxée donc on nous force en fait à maxer ces pages de compétence mais pour aller maxer la page de compétence de Charlotte alors qu'il y a 3 personnages saison 3 pages de compétence différentes et oh on est où là on est où bref ajouter du contenu dans Black Levant Mobile et je vous en supplie par pitié changez-moi absolument ce contenu de farming d'équipement LR qui pue la merde d'accord je le dis bien qui pue la merde et je pèse mes mots d'accord pour drop ça c'est impossible pour avoir ça c'est impossible pour avoir ça c'est impossible en tant que free to play on se fait chier dessus bah non si on veut tout ça et bah on va aller dans la boutique et vous allez me dire je passe pour un clown parce que bah moi bien évidemment que je les ai pris parce que je suis un putain de clown mais voilà il faut faire ça pour avoir 100 pièces de re-roll substat il faut faire ça pour avoir 900 homards il faut faire ça pour avoir des pierres d'enchantement bref on se fout littéralement de notre gueule et moi je le dis honnêtement à partir d'aujourd'hui je ne mettrai plus un sou dans Black Levant Mobile et je vous conseille de faire la même chose vivement voilà je me suis amusé j'ai bien rigolé sur Black Levant Mobile ça m'a fait plaisir de mettre de l'argent sur le jeu pour avancer dans tel ou tel contenu de jeu mais maintenant j'en ai ras le cul de me faire chier dessus donc maintenant Black Levant Mobile Karena Big Game Studio je ne mettrai plus un sou dans votre jeu voilà bref donc c'est ça aussi changer ce système là et je pense que déjà si il nous change donc du nouveau contenu des nouveaux événements etc et qu'il change ce système de pierres d'enchantement d'équipements LR de tot drop etc je pense que le jeu à l'heure actuelle se porterait beaucoup mieux et je ne pense pas que ça soit demandé la lune je ne pense pas qu'on demande la lune quand on leur demande ça et après pour tout ce qui est du reste tout ce qu'on a dit avant et bien c'est des choses qu'il faut améliorer qu'il faut changer et qui j'espère se fera sur le temps et mais bon bref là déjà c'est déjà pas mal ce qu'on a demandé bref j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu bien évidemment cette vidéo sera partagée à Big Game Studio peut-être que j'étais un peu insultant écoutez des fois je pense qu'il faut savoir donner un coup de poing sur la table et savoir dire les choses et ne pas avoir peur de dire les choses pour que les choses changent et je pense que l'avis que je porte à l'heure actuelle est très clairement l'avis de beaucoup de monde je pense qu'on a été assez gentil et assez patient jusque là mais au bout d'un moment il faut arrêter de se foutre de notre gueule voilà il faut arrêter de se foutre de notre gueule et j'en suis sûr et certain à 90% que cette vidéo passera à la trappe et qu'ils ne m'écouteront pas comme la plupart des jeux gâchés à l'heure actuelle mais pour moi bah écoutez si ça ne change rien et bah tant pis au moins on aura fait l'essai bref n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner à activer la cloche de notification comme d'habitude je vous remercie pour m'avoir donné vos avis en section post communautaire je vous remercie grandement ça montre à quel point vous êtes investis cette vidéo a duré longtemps j'en suis désolé mais pour moi elle me paraissait intéressante je vous dis à la prochaine c'était Emelou portez vos biens ciao piste au bout merci